Yohoi Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo tag Cette fois-ci on va être sur en fait une vidéo de quiz Donc où je vais répondre à des sondages sur les mangas etc Par exemple là, le premier sondage que j'ai repéré c'est Test ta personnalité, quel personnage de manga es-tu ? Donc on va faire ça, je sais que beaucoup d'abonnés m'avaient demandé Surtout une qui me pose la question à chaque vidéo tag etc Donc je me suis dit que ça pouvait être cool Et n'hésitez pas à me dire du coup si ça vous plaît ou pas Parce que c'est ce que j'envisage de poster quasiment tous les samedis du mois de décembre Pour voir, enfin ça sera peut-être pas que des tests de personnalité mais des trucs comme ça En tout cas je voulais quelque chose de tranquille Et aussi quelque chose qui te permet peut-être de me découvrir un peu plus Ou voilà découvrir là du coup un petit peu plus ma personnalité etc Donc on va attaquer ça tout de suite Hop c'est parti Donc je tiens à préciser que je ne l'ai pas du tout regardé avant J'ai juste ouvert pour trouver si je trouvais quelque chose d'intéressant Donc là, quiz, quel est ton personnage de manga ? Oui, non, je ne veux pas la pub Si vous commencez, ah, commencez Voilà Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu ? Au Moyen-Âge, l'Antiquité J'irai découvrir les dinosaures directement Je resterai dans la même époque J'ai la flemme en fait J'irai dans le futur de Milan La préhistoire m'intéresse, surtout l'Âge de Pierre Moi je resterai, je retournerai juste dans les années 60-80 Où on s'amusait bien apparemment Et ensuite, la dernière réponse c'est J'irai visiter la période romantique Pour compter, flirter et de jolis minois Très clairement Alors on ne va pas dire le truc J'ai la flemme et tout ça J'irai, j'irai dans le futur Je suis trop curieux en fait De savoir comment on sera dans le futur Ensuite, quelle phrase vous définit le mieux selon vos proches Tu es un gros flémard Tu es hyperactif comme toi un peu Tu es accro aux filles, aux hommes Il va t'arriver des bricoles Non Tu es mystérieux On n'arrive pas à te cerner pas du tout Je suis un livre ouvert Tu es tout le temps en colère Avec la dépression, oui J'ai de la dépression, oui, mais c'est tout Tu es trop gentil Ça va t'attirer des emmerdes Très clairement Et tu es trop stressé Ce n'est pas bon pour ton cœur Ou tu es un vrai cœur d'artichaut Une guimauve Ah, il y en a trois qui me correspondent Alors il y a le Tu es hyperactif comme toi un peu Je bosse trop Je fais 100 heures par semaine Il y a le Tu es trop gentil Ça va t'y attirer des ennuis Tu es trop stressé Ce n'est pas bon pour ton cœur Ça, c'est clair et net Je suis une machine à stress C'est pour ça que Il y a des fois Je suis obligée d'annuler les sorties de vidéos Ou quoi Parce que sinon, voilà Et tu es un vrai cœur d'artichaut Une guimauve Ça dépend Parce que j'ai un fétichisme de genre Moi Donc c'est, voilà Alors on va dire trop stressé Ensuite Ton ami se fait agresser dans la rue Par deux hommes Ta réaction Je botte les fesses de ces villes Maintenant J'ai toujours une bombe au poisse dans mon sac Je n'en ai pas Ce serait un truc à acheter d'ailleurs Mais je ne sais même pas où pour en acheter Je fais des arts martiaux Je maîtrise quelques mouvements J'ai fait du judo Mais bon Voilà Je choisis la voie de la sûreté J'appelle la police Et des personnes aux alentours Pour nous aider Je les défonce dans les règles de l'art Et croyez-moi J'en ferai de la charpie Je les appelle pour qu'ils viennent m'embrouiller Moi Je suis clairement une tête brûlée Je tente de les calmer Je ne suis pas du tout assez beau Et je charismatise pour le plaire aux hommes Comme aux femmes Je leur hurle dessus De toutes mes forces Et ils prendront peur C'est sûr Non Alors moi J'aurais tendance à Appeler les flics En haut-parleur Et directement foncer Tête brûlée Leur foncer dessus Pour protéger mon ami en fait Donc je vais mettre Enfin foncer tête brûlée En couple Vous êtes du genre Assez mignon Assez canard Un vrai romantique Je suis assez distant Mais cela ne veut pas dire Que je n'aime pas l'autre J'ai juste besoin de ma liberté Je vous expliquerai après ma vision Je fais de l'autre Ma priorité Jusqu'à le rendre 100% heureux Je suis un koala Je colle l'autre Jusqu'à ce qu'il s'étouffe Moi Je ne suis pas en couple Mais en relation à son sonique J'aime quelqu'un Qui ne m'aime pas Je suis plutôt du genre Fuis-moi je te suis Fuis-moi je te fuis Je déteste ça Très clairement D'ailleurs Il y a un manga C'est Est-ce que tu m'aimes ? Point d'interrogation Et toi tu m'aimes ? Un truc comme ça Je n'ai pas aimé Et je ne suis pas en couple Afin de me consacrer A mon travail Et à ma famille J'en ai déjà bien assez Et franchement Ça me gave la flemme J'ai mon ordi Je suis posée Alors honnêtement Je ne suis pas en couple Acquadement Et je consacre ma vie A mon travail Ça c'est clair Vous le savez Et à ma famille Pas vraiment Jusqu'à mes amis Mais quand je suis en couple J'ai été qu'une seule fois Vraiment en couple Mais voilà Je sais comment je suis Je suis du genre Très romantique Toujours à faire des attentions Je suis du genre En faire une par semaine Tu vois Histoire de bien montrer Toutes les semaines Regarde je t'aime vraiment Voilà Après honnêtement J'aime bien aussi Le côté liberté C'est à dire que par exemple Je me vois bien sortir Avec quelqu'un Qui a un métier Tu sais Où il va être beaucoup pris Où du coup Ça me laisse mes journées tranquille Faire ce que je veux Je ne peux pas vous expliquer Parce que récemment J'ai eu un crush Et donc Son métier était parfait Pour moi Au niveau du Voilà Son métier Parce que par rapport aux horaires C'était parfait Ça me laissait en fait avoir En fait c'était une personne Qui travaillait sur la semaine Cinq jours entiers Et deux jours de repos Donc en fait J'aurais adapté mes horaires Si j'avais fait un vrai couple Avec J'aurais adapté par exemple Mes horaires à cette personne Et donc Ces jours de repos Auront été mes jours de repos Comme j'ai adapté par exemple Mes jours de repos Par rapport à ma maman Donc par exemple Le mercredi Je bossais beaucoup moins Quand elle était encore En train de bosser Qu'elle était un stit Voilà Mais après Il y a aussi Le couple à sens unique Ça me va très bien Parce que très clairement Voilà J'ai un peu la flemme aussi De me mettre en couple Et tout ça Et puis J'ai aussi été traumatisée Donc voilà Mais je vais dire Donc Je ne suis pas en couple Et travail Ensuite Le pire Le pire dans un travail C'est les horaires Je veux mourir à chaque matin Non L'ambiance Je ne peux pas faire Mes blagues de bof Open space Je n'aime pas mes collègues Réunion interminable Les vêtements Qu'on doit mettre Moi-même J'aime les chemises hawaïennes Et nanana Tongue et compagnie La pression Et les responsabilités La hiérarchie Ou le travail Tout simplement Laisser moi flâner Nanana Alors La pression Et les responsabilités Pas du tout Parce que du coup Je suis tout en sous pression Les vêtements Honnêtement Vu que là Actuellement Dans ce que je fais Youtube seulement Je suis mon propre patron Donc je sais très bien Que je serais capable Même si j'avais une personne Qui venait bosser chez moi Lui faire comprendre Que écoute Au pire Fais ta vie Habille-toi comme tu as envie Je reste en combinaison pyjama Même si des fois Je suis habillée dessous J'ai mon t-shirt J'ai mon machin Mais je suis en combinaison pyjama Et lui dire Très clairement Si tu as envie De te pointer au boulot Et d'être aussi En combinaison pyjama Parce que tu dois faire Que de l'informatique Et donc tu vas être confortable Tu vois Je serais de ce genre là De patron moi Personnellement Voilà Mais après Les vêtements Je m'en fous Très clairement Si c'est pour le travail C'est pour le travail Mais voilà Donc je dirais juste Les réunions éventuellement interminables La hiérarchie C'est vrai que c'est chiant Quand tu ne peux pas dire Ce que tu penses Parce que l'autre C'est ton supérieur Et tu as peur de te faire Par exemple renvoyer Donc je dirais éventuellement La hiérarchie Je vérifie juste Que ça filme toujours Oui Vous êtes perdu En forêt En pleine nuit Que faites-vous ? Un bon vieux feu de camp Et je vais jusqu'au lever du jour Je vais chercher A l'aide J'ai la voix qui porte Grimper au sommet des arbres Pour me repérer Je ne sais pas Grimper du tout Aux arbres Quand j'étais petite C'était mes cousins Qui étaient obligés Soit de me tirer Par les branches Parce que oui Ils étaient sur les branches Par en bas Me pousser Les mains aux fesses Et des trucs comme ça Parce que je ne sais pas Grimper aux arbres Enfin après Si c'est facile Oui mais Voilà Un petit hamac Avec des feuilles Et des lianes Je marche non-stop Jusqu'au matin Je m'énerve Contre moi-même A défaut de ne pas pouvoir Me défouler sur quelqu'un d'autre Je fais griller Un écureuil Avec des baies J'avais franchement faim Et je panique Je pleure Très certainement Je pense qu'en fait Je serais du genre A chercher pendant pas mal d'heures Et après De me rendre compte Que je n'arrive pas A me démerder Moi-même Me mettre en boule Dans un coin Et à chouiner Parce que Faire un feu de camp Déjà Faudrait arriver à faire un feu Ou à voir ce qu'il faut Pour faire un feu Mais je dirais Sinon je marche non-stop Juste au matin Dans un sens Tout droit Tout droit Tout droit Je pense que c'est ça Franchement je dirais Je marche non-stop De toute façon J'ai un bon Je peux tenir longtemps À marcher Donc il n'y a pas de soucis Quelle est la meilleure façon En tant que youtuber Tu vois Un peu plus S'il a fait une connerie Tu me donnes un brownie Un truc comme ça Un chocolat Ou quoi Et tu attends Que je sois en train De le manger Pour m'annoncer La mauvaise nouvelle Et ça passe Ça passe mieux Tu vois Alors en apprenant Qu'il est arrivé Quelque chose de mauvais À quelqu'un Que je déteste Là ça me met en joie Pour plusieurs jours En faisant du sport Que dalle En voyant la personne Que j'aime En travaillant Comme ça J'oublie mes problèmes T'oublie pas En fait En dessinant En écrivant Je ne suis un artiste En appelant En allant sur Tinder Pour espérer conclure Que dalle Je suis toujours De bonne humeur Donc je ne sais pas trop Alors je vais te dire Bah du coup La bouffe En apprenant Quelqu'un Quelqu'un j'aime pas Si tu avais Un super pouvoir Ce serait Avoir la plus grande Force physique du monde Devenir invincible Pour pouvoir mater Quand je Pour écouter Les gens parler Dans mon dos Invisible D'accord Pour pouvoir mater Ou écouter Les gens parler Dans mon dos Pouvoir soigner Et protéger Éternellement Ce que j'aime Pouvoir retourner Dans le passé La téléportation Bien sûr Pouvoir voler Pouvoir faire exploser Les têtes des gens Que je veux Quelqu'un Que me saoule Bim Popcorn party Pouvoir lire Dans les pensées Et bah honnêtement Dans l'ordre Ca serait Pouvoir soigner Et protéger La téléportation Pouvoir voler Ca sert à rien Si tu peux te téléporter Très clairement Et Limit lire dans les pensées Ou devenir invisible Lire dans les pensées Ca peut être A double tranchant Parce que tu peux Savoir entendre Des choses Que t'as pas envie Donc voilà C'est assez A double tranchant Mais je dirais du coup Bah je vais dire Soigner Mais après C'est me téléporter Et l'autre truc Quel est le type De personnes Que vous aimez le moins Les égoïstes Les menteurs Les pervers Ceux qui parlent Pour ne rien dire Les narcissiques Les radins Les politiciens Les gens L'enfer C'est les autres Alors Dans l'ordre Je n'aime pas Les menteurs Je n'aime pas Les égoïstes Je n'aime pas Les Les gens tout court Et voilà Donc franchement J'aime pas les menteurs Ca sert à rien de mentir Dis moi la vérité Plutôt que Me tourner autour du pot Ou alors aussi Ceux qui te Qui te remettent Toujours la faute Non Tu sais Qui ne voient pas Quand tu leur dis T'as fait ça T'as fait ça Ca me fait du mal Ils disent Ah non mais c'est pas vrai J'ai pas Ou quoi Ca je supporte pas Mais les gens C'est l'enfer Les autres C'est vrai que Moi je fréquente du main Mieux je me porte Mais Les menteurs Ou les gens tout court Ah c'est assez dur quand même Les menteurs Les menteurs Égoïste Après ça Voilà Tu dois choisir un pseudo Dans la liste ci-dessous Pour lancer ton nouveau jeu Je suis moi Natacha du 12 Alphonse Brown Dark Sasuke du 77 Herétie Armageddon Le roi Je ne joue pas aux jeux vidéo Je n'ai pas De temps Je suis Sasuke Ok Bah bah j'aime pas les gens De toute façon Donc bref Tu es donc Un kind d'homme mystérieux Et de particulièrement puissant On te redoute On t'admire On t'aime On essaie de te détruire Quelle vie Mouvementée Tu mènes J'aime bien Donc on va arrêter Cette première vidéo Ici J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite sur ce Pour pas me le faire savoir N'hésite pas à me dire Du coup si tu veux Que j'en fasse d'autres Pour ce mois Donc de décembre Est-ce que je t'en fais Justement Pour chaque samedi N'hésite pas à me dire tout ça N'hésite pas à me dire Si tu veux qu'un seul Qu'un seul sondage Qu'un seul truc comme ça De personnalité Si ça fait à peu près 15 minutes Ou si tu es prêt A avoir un format de 30 minutes N'hésite pas à me dire Tout ça Ça me permet du coup De pouvoir me préparer Et préparer le mois de décembre A l'avance Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Je te mets deux vidéos Ici Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt